Musique Le 24 octobre 1964, dans le monde, le ministère a organisé un grand spectacle pour mettre en valet la culture et le folklore mauricien. Nous avons à l'époque de la nuit du Séga avec un grand enthousiasme. Cette première représentation officielle, folklore, est qu'il tient mauricien. Il y a une mise en scène adaptée, une poème, une écrivain mauricien. Il y a aussi un grand concours au Séga national avec beaucoup l'emphase sur l'aspect traditionnel. La nuit du Séga, oui, je suis présent. C'est à l'époque-là que j'ai travaillé au ministère de la Culture. Je ne me suis pas si performe comme Séga, mais je me suis donné un coup de main, le technicien en son. Parce que dans mon ministère, comme je suis travaillé, je me suis fait son et en même temps, je me suis fait comment dans Séga. Pendant la nuit du Séga, Alphonse Ravaton, alias petit frère, c'est lui qui a gagné titre les rois du Séga. C'est ce qu'il me touche, moi, quand j'ai découvert petit frère, c'est sa sensibilité là, justement, qui tient dans sa musique là. Pour moi, c'est un, comment dire, une connecter, moi, avec l'âme de la musique mauricienne. C'est l'esclavage qui s'appelle Mensa, Mensa, Système Séga-là. Pas tellement triant dans Séga. C'est dans Maravane, c'est dans Pardo-Ravane. Donc, je peux battre. Rabanne qui peut faire un message après ça, faire l'appellation. L'avenir, ça ne m'a raconté une histoire, ça ne m'a raconté une histoire. C'est la dérouler. Le Séga en 1964, c'est probablement la première fois que l'île Maurice, tu peux donner une reconnaissance officielle à Séga. Ça veut dire qu'il y a entré à l'époque de l'esclavage à l'origine de Séga, jusqu'en 1964, Séga n'a pas été vraiment reconnaître. Pendant toute l'histoire de l'histoire de Maurice, il y a des gens qui ont été reconnaissés. Premièrement, pendant l'époque de l'esclavage, il y a eu la loi qui était en paix par l'esclavage, régroupée à soi. L'autorité de l'époque était méfée à Séga. Quand l'anglais était arrivé, il y a eu un assouplissement. Mais même après l'abolition de l'esclavage, en 1835, Séga était marginalisé parce que l'Église catholique considérait que Séga était une pratique dépravée. de l'église catholique et de l'ascómo de l'église catholique. qui s'arrêtent fréquentement, mais plus tard il y a une grande popularité parce que c'est le temps de serger basse, tous les jours à deux pour serger basse, il y a là, il y a là qu'il est accepté, mais moi, je veux bien rancunier, à ce moment-là, c'est moi qui me réjute. Sega Maudet finit lundi avec sa racine, depuis l'indépendance Maurice, Sega est en toute direction. Sega a été encore tôt, en fait, ça mélange Sega dans toute la sauce et heureusement, il y a 10 personnes qui continuent combattre pour soutenir ces gars typiques et transmettre les libres à une nouvelle génération. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, comme Fanfan, Michel Le Gris, mes amis, mes frères, même si je n'ai pas de connaissance. Quand j'ai eu l'autre, j'ai ressenti de transmettre des affaires. Je suis content de transmettre ça. Et je pense que c'est un rôle, nous, en tant que nouvelle génération, qui nous appuie dans ce trésor-là pour nous emmener quelque part. On a beaucoup qui m'ont demandé de se battre. En étudiant à Ghana, je m'ont demandé de se battre. Maintenant, je m'ai dit que je ne m'ai pas demandé de se battre. Je te dis que c'est pas encore une belle génération. J'ai même dit que j'ai une bonne idée. J'ai dit que j'ai même eu l'unité de se battre. Je me suis en train de se battre. Mais pour moi, j'ai une bonne idée. Je ne pense pas que ça n'a pas d'autre. Quand nous avons vu ce gars typique, nous avons une pratique. Nous avons une pratique musicale. Ça veut dire que nous avons un instrument, nous avons une santé, nous avons une danse. Et ils font partie et représentent une grande partie de notre culture. Les musiciens ont dit qu'il y a des groupes qui comprennent l'importance de préserver notre culture qui est unique dans Maurice. Les groupes ont créé une méthode pour jouer à la vannes. Les groupes ont aussi publié une méthode. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup de musiciens depuis tout le milieu social qui peuvent réviser ce genre typique. Il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires qui nous intéressent à ce genre typique. Et ce qu'il est représenté par rapport à notre histoire, par rapport à nos kiltiers, par rapport à la langage créole aussi. En fait, c'est en partie grâce à ce genre typique que ce genre typique nous reconnaît pour mon patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. En 2014. Ce genre typique n'est pas pour disparaître parce qu'il fait partie de l'ADN de l'île Maurice. Depuis que l'UNESCO a décreté le patrimoine mondial immatériel, ça veut dire que ce genre typique est une vie de la musique universelle. Ce genre typique est nommé patrimoine mondial par l'UNESCO en 2014. Il y a un gros symbole. Pour nous, ce genre typique des arts et aussi pour l'île Maurice entier. Il veut dire que dans le conservatoire, nous sommes capables d'apprendre à jouer, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir et à l'avenir. Je pense que c'est qu'il a besoin de nous donner de plus de courage, de plus de motivation pour qu'il est capable de continuer à transmettre les arts. Les biens aussi qui, dans Maurice entier, dans la communauté artiste, dans la scène artistique, nous peuvent faire ce genre typique dans le modèle que les biens ont été. Pas juste dans la façon de danser, pas juste dans la manière d'habiller, pas juste dans l'instrument de la musique, mais surtout, le texte, c'est un genre typique. C'est un genre typique avec le monde qui n'est pas dans notre passé. Et si jamais vous continuez à écrire vos histoires ensemble, mon pensée n'est pas pour un hasard. Ok.